Maroc, Côte d'Ivoire, une dynamique de co-émergence en marche. C'est le thème du forum économique entre les deux pays qui se tient ce mercredi à Marrakech. Un moment important de la visite d'État au Maroc du président ivoirien Alassane Ouattara puisqu'il se conclura par la signature de convention de coopération. Entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, la vigueur économique concerne déjà de nombreux secteurs. Cette coopération est très bien perçue dans les banques, maintenant dans les télécoms et aussi dans la guitare et dans l'industrie au niveau de la cimenterie. Donc c'est tous les secteurs d'activité pratiquement et pour l'instant, les Ivoiriens semblent bien s'en accommoder. Au Maroc, le président Ouattara est accompagné d'une délégation de 150 entreprises conduites par le centre de promotion et des investissements en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté ces dernières années. Leur volume global est passé de 39,6 milliards de francs CFA en 2010 à 47,7 milliards de francs CFA en 2012. Il ne s'agira pas simplement d'aller séduire, comme peut-être souvent des nouveaux opérateurs économiques, des nouveaux investisseurs marocains pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils ont eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Ils vont, ils viennent, le contact est établi et la relation commerciale et humaine est vraiment très très poussée. La relation humaine, commerciale, diplomatique et politique. Le Maroc est présent en Côte d'Ivoire, notamment à travers le réseau bancaire. A Tijari Wafa Banque a finalisé en 2010 l'acquisition de la société ivoirienne de banques. Mais l'un des exemples les plus récents de la coopération économique entre Rabat et Abidjan est la construction d'un pont sur le fleuve de la Maraoué. Un projet confié à la Société Générale Marocaine des Travaux pour un coût global de 8,574 milliards de francs CFA. Il a été inauguré jeudi 15 janvier par le président Alassane Ouattara.